Salut Messaging, vous avez été nombreux dans la barre des commentaires à nous demander à Bruno et à moi une analyse sur Cristiano Ronaldo. A savoir, est-ce que son physique à lui, avec son six-pack bien tracé, ses abdos, autant sa masse musculaire, je pense qu'elle est naturellement, mais est-ce qu'on peut avoir son physique avec ses abdos bien tracés, naturellement ? Voilà, la question qui m'a été posée, c'est celle-ci mon cher Bruno, qui ne l'a pas présenté, mais je crois que maintenant, elle fait partie de la famille, c'est la famille Saïdude maintenant. Oui, je ne connais pas. C'est parti pour l'analyse. Fait du body ? Cristiano Ronaldo, bodybuilder, 10 champions de France du LFBB. Je ne connais pas, c'est bizarre. Il a participé à des compétitions comme Mister Olympia. Olympia. Ah ouais, d'accord. Voilà, comme toi. Bon, ben, je vais regarder, moi, je n'ai pas participé à Olympia, ce n'est pas encore. C'est parti pour l'analyse de ses entraînements, c'est parti. Pouce en haut, système pour soutenir la vidéo, pour commencer. Et c'est où, n'aie-nous là maintenant dans la barre des commentaires. Let's go. Il a un physique très athlétique, donc des abdos bien dessinés, là on peut le voir ici en image. Saillant, saillant. Mais pas que en image, en fait, c'est quelque chose qui se voit dans plusieurs de ses photos. Et donc, on sait qu'il est très, très athlétique. Donc, comment faire pour réussir à atteindre son niveau ? Est-ce qu'on peut l'atteindre naturellement ? On va aussi analyser du coup ces types d'entraînement pour voir un peu comment il se débrouille, ce cher Cristiano. T'en dis quoi ? Allez. C'est parti, on analyse ? On y va. Donc, tac. Je sais qu'il aime bien beaucoup d'entraînements. J'ai déjà fait une vidéo sur lui il y a quelques années, un ou deux ans. Et il fait beaucoup d'exercices pliométriques, des exercices dynamiques et tout ça. Donc, toujours aussi beaucoup d'exercices de gainage aussi. Ah oui. En déséquilibre, travailler les muscles profonds, le transverse, le muscle principal qui soutient en fait tous les organes du ventre. Donc, c'est l'intérêt de travailler sur un Swiss ball, c'est qu'il est en déséquilibre. Et donc, ça crée une espèce de réflexe motatique qui fait qu'en fait le muscle se contracte de part déjà même la position. Et en plus, il enclenche derrière des mouvements dynamiques pour encore plus recruter des fibres musculaires. Ça peut être un exercice intéressant pour, par exemple, développer ses abdominaux et travailler le muscle profond pour avoir un ventre plat et protéger son dos. Donc là, il fait des mouvements de rotation pour aussi enclencher ses obliques. Donc, il alterne les deux pour avoir un travail global sur la ceinture abdominale. Là, on voit qu'il bosse un peu tous les types de fibres musculaires. Il bosse la fibre, il bosse le transverse, il bosse le grand droit. Le grand droit, il travaille les différents angles pour solliciter le haut, puis aussi un peu plus sur le milieu des abdos. C'est l'oblique. Voilà. Oui, oui, il fait… C'est complet. Je crois que ça s'appelle tirage australien, il me semble. Bon, pour tirage inversé. Donc là, il travaille ta coordination, on va dire. Il bosse sa danse. Son rythme. Il vient tracé. Mais mine de rien, je suis sûr que ça bosse. Ça… Donc voilà, donc entraînement de renforcement sur les cuisses. Donc du cardio. Tout ce qui est exercice aussi de stabilisation. Donc là, il travaille la cuisse et en même temps l'instabilité. Hop. Il bosse l'adducteur. Ouais. L'intérieur des cuisses, ouais. Beaucoup d'exercices de souplesse. Les mrapes, ça me rappelle l'exercice de Vendable, tu sais. Ouais. Dans le kickboxer. Évidemment, beaucoup d'exercices liés à son activité. Donc, le foot, le sprint, les accélérations. Sur 20, 30 mètres. Beaucoup d'exercices fonctionnels. Là, on voit, là, il monte à… Après, peut-être que… Par de derrière. Très âgé, il est ouf. Il a une détente de ouf aussi. Je crois que c'est la plus grosse détente du foot. C'est pas la seule vidéo que je voulais justement analyser. En fait, ces entraînements, ils montrent comment ils s'entraînent. En fait, c'est ce type d'entraînement. C'est un routine d'entraînement. Donc, on voit, en fait, qu'ils se contentent vraiment des exercices de base, en fait. Ouais, ouais, bien sûr. Je dirais push-pull-leg, quoi, tu vois, en fait. Push-pull-leg, dans le sens pousser, tirer et les jambes, quoi. Donc, 20 fois, 5 séries. C'est pour vraiment travailler sur la pliométrie. Ouais. Ça, c'est l'exercice qu'ils faisaient, là, avec… Renforcer tous les petits muscles. Les fessiers, paf, quadrilles. Les fixateurs, les… Voilà. Beaucoup d'exercices au poids de corps. Les appuis, surtout, renforcer les appuis pendant les matchs. Repartir le plus vite possible. Et puis, c'est bien, il propose des options aussi pour les débutants, tu vois. Donc, ne pas hésiter aussi à se mettre sur les genoux. Vous voyez, quand même, comme lui. Et puis, moi, ça m'arrive aussi, même plusieurs fois dans mes entraînements, de poser les genoux au sol pour préférer la qualité plutôt que la quantité. OK. Beaucoup de travail sur tout ce qui est stabilité au niveau de la sangle abdominale. Ces entraînements, ils sont basés vraiment sur le gainage, quoi. Que ce soit pour les abdos ou même les autres muscles, les cuisses, tout ça, c'est beaucoup de gainage pour être toujours en tension, en fait. Et toujours, lui, il n'oublie pas le renforcement des jambes. Parce que, voilà, il skive pas. Donc, du renforcement du bas du corps. De toute manière, c'est un peu la base de son sport, c'est les jambes. On est au foot, t'es obligé d'être tonique, t'es obligé d'être explosif, t'es obligé d'avoir des bons appuis, t'es marrer vite, des efforts courts, mais intenses, quoi, sur quelques mètres. Donc, les cuisses, c'est très, très important. La ceinture abdominale, très importante aussi. Beaucoup de gainage dynamique, là, pour le coup. Et un peu moins le haut du corps, bien sûr. C'est ça, d'avoir des bras énormes dans le foot, comme des épaules énormes ou un dos. On voit qu'il fait beaucoup de variations de gainage. T'as raison. Ouais, c'est axé sur le gainage, tout ce qu'il fait, la plupart du temps. Beaucoup de gainage. Il fait une espèce de variation de burpees, où il reste au sol pour travailler plus de gainage qu'autre chose. Il remonte. Et il fait du gainage sur les genoux aussi. Tac, gainage lombaire pour le dos, le bas du dos. Je pense que c'est important, ça, parce que, du coup, comme il est footballeur, il a besoin d'avoir un dos solide pour éviter, du coup, les lombaires, surtout. Après, le dos, voilà, les dorsaux, par exemple, il n'en a pas forcément trop besoin. C'est pas grand-chose. Mais, ouais, les lombaires, de toute façon, c'est dans la continuité des abdos. Il faut des bons lombaires. Après, voilà, donc, du coup, comme son physique qu'il a, il reste sec, il est bien physiquement, il n'est pas particulièrement très massif. Après, ça dépend des périodes de l'année, évidemment, il est plus ou moins massif selon les périodes de l'année. Ouais, non, mais même, il n'est jamais très massif. Ouais, écorché, athlétique. Toujours très athlétique, ouais, toujours. Voilà, on le voit, qu'importe le moment de l'année, en fait. Et, du coup, nous, on pense que c'est, typiquement, c'est un physique qui est atteignable naturellement, avec beaucoup de travail, bien sûr. Travail de gainage, travail de, comme il le fait, de pluométrie. Et avec de la régularité, on peut arriver à ce type de résultat où il n'est pas trop massif, mais athlétique, en fait. Ouais, bien sûr. Et après, j'ai déjà analysé une fois une vidéo comme ça. Je t'inviterai à la regarder aussi dans l'inscription de ma vidéo. Mais il fait aussi beaucoup d'entraînement, un peu dans la manière où moi, je m'y prends aussi des exercices en full body, des exercices poids de corps où il mélange des fins, des pompes, bref, des cercles training. J'en ai même sorti deux sur ma chaîne avec un niveau débutant, un niveau intermédiaire. Donc, si tu es curieux, tu peux aller voir ça aussi sur le tapé Cristiano Ronaldo d'entraînement Alex Solvand, tu vas voir qu'il y a pas mal de similarités. Ça se dit ? Similitudes. Similitudes. Pardon. Entre les entraînements qu'il propose et le type d'approche où j'aime mettre en avant l'entraînement au poids de corps avec des exercices pléométriques. Après, il y a la diète, bien sûr, il y a l'alimentation qui va jouer. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc je ne vais pas non plus trop tarder là-dessus, mais je sais qu'il y a l'entraînement où il privilégie beaucoup les fruits et légumes. Beaucoup de fruits et légumes, encore une fois, pour apporter de la satiété, pour écouter ces nouveaux sensations de satiété, pour savoir quelle est la quantité idéale à manger lors d'un repas. Donc, fruits et légumes en début de repas, c'est très intéressant aussi. Après, il y a la diurité qu'on parle souvent en vidéo, le thé vert, le café peut aider aussi, les infusions. Est-ce qu'il y a autre chose que tu avais rajouté sur Cristiano Ronaldo ? Non, mais après, c'est assez connu, de toute façon, c'est une grande star. Donc, on connaît un peu son mode de vie, ça fait des années qu'il fait ça, il a toujours été à fond, ça fait des années qu'il a un nutritionniste, il a une équipe qui l'encadre, il ne fait pas des trucs tout seul. Après, c'est un grand motivé, je me fais une vidéo de lui, il courait dans plein désert. Il sait que son physique, c'est son outil de travail principal, donc il le préserve au maximum pour être le plus performant possible et sans se blesser et durer dans le temps. Il a même, je pense, je crois qu'il a même un cuistot personnel qui lui fait ses diètes, ses repas, donc du coup, il n'a rien à faire. Il est bien calé. Après, ce qui est intéressant, donc si on s'attarde un petit peu sur ce qu'on voit là en vidéo, c'est que tu vois même faire des squats, parce que très souvent, c'est ce qu'on oublie de faire en fait, ce n'est pas une zone qui nous chauffe quand on parle de musculation, très souvent, en tout cas, je te parle des mecs, en tout cas, on est moins chaud, je ne sais pas pourquoi, pour quelles raisons, si tu le sais, t'exprime toi dans la barre des commentaires, à bosser les cuistots. Or, en fait, les zones, les cuisses, ça dépend, ça dépend, les femmes déjà, c'est un peu plus généralisé, justement, c'est là où elles veulent progresser le plus. En général, les hommes, c'est le contraire, c'est plus le haut du corps. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de réticences sur ce genre d'exercice, mais c'est dû à plusieurs choses, bon, déjà, ça peut être dû, déjà, comme tu as dit, ça peut être la flemme, ou les gens qui n'ont pas trop, trop envie de le faire, comme souvent les mecs, mais des fois, c'est juste parce qu'en fait, ils ne connaissent pas le mouvement, ils ne connaissent pas la technique, ils ont peur de se blesser, ou alors ils ont peur de s'afficher, ou de faire n'importe quoi, donc du coup, ils ne préfèrent pas le faire, ils vont direct vers les machines, ou des trucs plus simples, et puis ils esquivent, ils esquivent tout ce qui est squat, les exos un peu… C'est vrai qu'une technique, elle contribue beaucoup aussi, au fait… Ça demande du travail, quand même, c'est pas du jour au lendemain qu'on sait faire un squat, un vrai squat, je parle, amplitude complète, c'est pas du jour au lendemain qu'on sait faire un soulevé de terre complet, aux mains, développer coucher, tout ça, ça demande un minimum de technique, de préparation, donc quand on est débutant, qu'on ne connaît rien, on n'a pas de coach, et bien voilà, on ne sait pas trop comment faire, on n'ose pas se jeter à l'eau… Il y a le manque de connaissances qui contribue à ça… Oui, bien sûr, il y a l'ignorance qui fait que, du coup, les gens, ils esquivent, ils se disent « bon, je ne vais pas me faire chier… » À faire les jambes, c'est « je ne sais pas faire ». Ou alors, soit ils n'ont pas envie, soit ils veulent… enfin voilà, enfin, ou alors il y en a beaucoup, ils ne veulent pas carrément, ils disent « ah, ça ne m'intéresse pas, moi je vais… » Je vais avoir des abdos… Le sport, voilà, c'est juste les machines cardio, je rentre chez moi, ils ne veulent pas prendre le temps d'apprendre, ça ne les intéresse pas, donc du coup, ils ne les apprennent pas et ils restent dans leurs petits… Et je dirais qu'ils ne font pas le lien non plus entre le fait de travailler les cuisses et d'avoir des abdos, parce que pour eux, ça n'a rien à voir, mais au contraire, en fait, en travaillant les jambes… Le truc, c'est que les squats, ça fait partie des mouvements polyarticulaires, donc c'est les mouvements, en fait, qui recrutent le plus de muscles lors d'un seul mouvement, lors d'une seule répétition, ça va recruter un maximum de muscles, donc tu vas travailler les cuisses, tu vas travailler le fessier, tu vas travailler les abdos, les lombaires, il y a même un peu les trapèges qui bossent, le soulevé de terre, c'est pareil, ça recrute plein de muscles, donc du coup, ça, c'est des exos polyarticulaires qui… Voilà, quand tu fais un ou deux exos, tu as bossé quasiment tout, c'est des muscles qui recrutent beaucoup et justement, au niveau cardio, c'est intense parce que ça demande beaucoup de sang pour injecter dans tous les muscles sollicités, donc du coup, ça demande plus de… voilà, le cœur, il est obligé d'envoyer plus de sang, donc le cardio bosse deux fois plus, donc c'est pour ça que c'est intéressant, pour moi, c'est des fondamentaux, c'est des classiques. Exact. Mais ça s'apprend pour faire des bons squats, pas se blesser, des bons soulevés de terre sans se blesser, sans se faire mal, ça demande quand même de la préparation, de la technique, ça s'apprend, c'est pas le premier jour d'entraînement, de coaching ou le premier jour de muscu, pardon, d'entraînement que tu vas savoir maîtriser un soulevé de terre classique. C'est toute une technique quoi, ça s'apprend pas du jour au lendemain. Pour commencer, un premier début déjà, je t'invite à regarder aussi des tutos que j'ai créés sur la chaîne, il y a maintenant quelques années, mais qui sont toujours valables, sur des tutos sur le développé couché, les tutos sur le soulevé de terre, les tutos sur les squats, il y en a sur la chaîne. Et si tu désires aller plus loin et vraiment être accompagné, Bruno est là aussi à Paris, aussi en région parisienne. Je peux t'aider. Je peux t'aider. Pour te coacher, pour des mouvements de base, pour les raisons qu'il a évoquées, je dirais même que derrière toutes les raisons qu'il a évoquées, pour en rajouter encore d'autres derrière, c'est que les squats permettent, c'est un exercice très intéressant pour que ton corps sécrète des hormones. Et ces hormones, notamment on les connaît, les hormones de l'adrénaline, la testostérone, l'hormone de croissance, la neuroadrénaline, tout ça favorise le maintien, voire la prise de masse musculaire. Et en plus, on sait que ces hormones-là sont également essentielles pour la perte de masse grasse. Donc, si tu veux des absos visibles, il ne faut pas faire que des crunchs. Et donc, favoriser des exercices comme là, on vient d'en parler, des squats, des pompes et tout ce genre d'exercices qui sollicitent un plein muscle en même temps. Les squats en font partie. Oui, bien sûr. Donc, ne pas skipper la journée des jambes ou intégrer les jambes dans un full body, par exemple, peut être intéressant. Encore une fois, pour ceux qui désirent aller plus loin, voilà. Donc, il y a Bruno qui est là. Si vous voulez contacter, les coordonnées de Bruno se trouvent dans la barre d'infos. Contactez-le pour du coaching sérieux. Et puis, nous, on pense encore une fois que le physique de Cristiano Ronaldo est liable naturellement. C'est un passionné. Il en fait son métier. Donc, du coup, il sait ce qu'il fait. Son corps, c'est son outil de travail quelque part. Et donc, son physique est complètement ateliable naturellement pour nous. Oui, oui. Voilà. Avec une bonne base génétique et un vécu sportif et du travail régulier, du quotidien et surtout une bonne diète. Voilà. On peut arriver à ce niveau de sèche avec ce niveau, comment dire ? La dureté musculaire. Avec ces gains musculaires et ce niveau de sèche, voilà, c'est atteignable. Si tu veux d'autres analyses d'athlètes, eh bien, si tu nous mets dans la barre des commentaires. Et si tu veux également être coaché par mon approche, ma manière de faire, je t'invite à prendre ton coaching sur mon site alexlevent.com. Coaching de trois mois avec ton plan sportif et ton plan alimentaire. Bruno et moi, on te dit à tout vite. Ciao. Ciao.